Bienvenue, c'est le moment de faire le point de l'actualité nationale sur la radio-télévision nationale comolaise. A la une, cette table ronde sur l'évaluation de l'état de Seige dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ethorie qui s'est clôturée il y a quelques minutes au Palais du Peuple, les délégués qui ont échangé en commission ont formulé différentes recommandations. Le Premier ministre-Chef du gouvernement Jean-Michel Samalconé a, au nom du Président de la République, déclaré clôt les travaux. La primeur est réservée au chef de l'état qui donnera ensuite selon sa propre discrétion. Les détails dans la prochaine édition d'information. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. Tête à tête, Président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, la délégation des parlementaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, conduite par la Présidente du Forum des Parlements des Pays-Membre de la CRGN, Djemanoulou Koumba, Présidente de l'Assemblée législative du Soudan du Sud. Au-delà de la mission d'évaluation, le chef de l'état a fait le tour d'horizon avec la délégation sur la situation sécuritaire de la région des Grands Lacs. C'était avant d'échanger avec l'ambassadeur du Japon, accrédité en République démocratique du commun. D'explications dans ce reportage. Le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation doit être respecté. La délégation du forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CRGL, a réaffirmé ce principe ce mardi 15 août 2023, lors de l'audience lui accordée par le Président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo, à la Cité de l'Union africaine. Conduite par Djemanounou Koumba, Président de l'Assemblée nationale du Sud-Soudan, en présence des présidents du Parlement congolais Christophe Mbosso et Modeste Batiloukwebo, cette délégation mène une mission de lobbying dans la région pour convaincre tous les chefs d'état à se pencher sur la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'objet de la mission, c'était de faire rapport de la 13e session du forum parlementaire de la CRGL, qui s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2013 à Djouba, au Sud-Soudan. Lors de cette session, des résolutions importantes avaient été prises, notamment qu'on puisse prendre des sanctions contre toute personne, tout groupe armé, qui ne se conformera pas à la feuille de route de Luanda, sous la conduite du Président angolais Johan Lorenzo, ou sur le processus de Nairobi que conduit l'ancien Président du Kenya, Ohuru Kenyatta. Cette rencontre était également l'occasion de présenter au chef de l'État le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans quatre pays membres de la CRGL, a indiqué la présidence du forum parlementaire de l'organisation. Nous avons fait notre rencontre avec la délégation des états membres du forum parlementaire de la CRGL, qui a conduit cette délégation à ma qualité de présidente du forum, et je suis accompagné d'une délégation du Kenya, de la Tanzanie, du Sud-Soudan. L'objectif d'agir c'est de rencontrer son excellence de la CRGL, d'abord pour lui présenter le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans quatre pays membres de la CRGL, Soudan, Marseille Centrafricaine, Soudan et la RDC du Sud. En croire ses parlementaires, le Président de la République a été très attentif et a encouragé ses délégations à poursuivre cette mission pour une paix durable en République démocratique du Congo et dans toute la région. Et peu avant cette rencontre, le Président Tshisekedi s'est entretenu avec Minami Hiro, ambassadeur du Japon en RDC. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Les diplomates japonais ont émis le souhait de voir le Président visiter prochainement le pays du soleil lévant. Métien, requalification, salle levée pure et simple, une assertion sortira de la table ronde sous l'état du siège. Les travaux sur l'avenir, le taille du siège dans les provinces littorées du Nord-Kivu se sont donc clôturés aujourd'hui à la deuxième journée de ses assises. Le directeur de cabinet, adjoint du chef de l'État, Mme Nicole Ntoumba, a pris part aux échanges. Les détails dans ce reportage. Aussitôt après l'ouverture solennelle par le Président de la République, Félix, Antoine Tshisekedi-Chulombol, lundi le 14 août, les travaux de la table ronde sur l'état du siège dans les deux provinces du Nord-Kivu et des Lutouris ont commencé et se poursuivent sans désemparer au Palais du Peuple. En cette deuxième journée, ce mardi, l'on a noté la présence aux côtés des participants aux différentes commissions de quelques membres du gouvernement, notamment Mme la ministre d'État chargée de la Justice, Rose Moutombo. Ces assises qui devront permettre une orientation concertée en vue de pacifier définitivement le province du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ont connu la visite du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargée des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Mme Nicole Ntoumba-Boatia, qui a notamment salué les sérieux avec lesquels s'effectuent les échanges au sein des trois commissions constituées. Dès que le président est parti, le premier ministre a pris le relais pour circonstruire l'organisation effective des commissions. Les commissions, il y en a trois. La commission maintien de l'état de siège, c'est la première commission. La deuxième commission, c'est la commission requalification de l'état de siège. Et la dernière commission, c'est la commission levée de l'état de siège. Donc les gens sont repartis dans ces trois commissions. Ils sont chargés de réfléchir sur les avantages et les inconvénients de chaque thématique et aboutir à un rapport final qu'on va remettre au président de la République qui lui, par un message solennel aussi, viendra communiquer sur la décision finale. Et je pense que ces assises se font avec sérieux et avec beaucoup d'efforts pour que le pays puisse sortir de cet imbroglio. La table ronde de qui se clôture, ce qui est dit 16 août, permet de réfléchir sur les forces, les faiblesses et les autres contours de l'état de siège en vue d'éclairer et d'orienter la décision du président de la République sur son maintien, sa requalification ou sa levée pure et simple. L'évaluation de l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, c'est de cette question que le secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Mabik Tutokane, a réuni autour de lui les directeurs et secrétaire exécutif provinciaux de la CENI le week-end dernier. Les directeurs, les secrétaires exécutifs provinciaux présents à Kinshasa et quelques quarts de la Commission électorale nationale indépendante étaient au tour du secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Mabik Tutokane, pour une importante réunion opérationnelle le week-end dernier au siège de la centrale électorale. Au cours de cette rencontre, ils ont ensemble évalué l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Sud Kivu, Kodens Maechi, explique. À l'issue de cette réunion, nos secrétaires exécutifs provinciaux en provenance de nos provinces respectives, et en provenance de la capitale, nous nous sommes sentis réconfortés. Parce que nous avons effectué un travail assidu. Il nous renvoie sur le terrain pour aller examiner comment ramener les résultats du travail de repérage et ramener également les résultats du travail de BRTC pour ce qui concerne les scrutins provincials et les scrutins de conseillers communs. À la fin du tout, les orientations et instructions claires leur ont été données par le secrétaire exécutif national de la CENI sur la suite du processus électoral. Les jeunes universitaires invités à participer au processus électoral, c'était au cours d'une conférence débat initié par les professeurs des universités au centre interdeux 6 ans. Les détails avec Anastasie Doumbou au fiston Mounoumba. C'est pour sensibiliser, mobiliser et responsabiliser la jeunesse de la RDC à jouer un rôle actif dans la promotion de la justice, la paix et la participation électorale qu'une conférence d'échange et de partage sur les enjeux et défis d'une participation active et intelligente de la jeunesse congolaise aux scrutins présidentielles de décembre prochain qu'une conférence d'échange et de partage sur les enjeux et défis d'une participation active et intelligente de la jeunesse congolaise aux scrutins présidentielles de décembre prochain a été organisée par le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo au centre interdeux 6 ans où plusieurs orateurs se sont succédés sur la question de leur cas. C'est le cas du professeur Mpoi Kamoulaye Lumbala qui donne un tonus aux jeunes de remplir leurs droits citoyens. Dans quatre mois exactement, nous allons nous rendre aux urnes. Et à travers les urnes et dans les urnes, la voix de chacun de nos compatriotes pèse exactement le même poids. Voilà pourquoi nous demandons à chacun d'avoir le souci d'accomplir son devoir citoyen. Nous entendons beaucoup de personnes dire que ces élections ne servent à rien. Non, les élections servent toujours à quelque chose. L'enjeu principal, c'est que vous repreniez, que nous reprenions ensemble ce pays dans nos mains pour qu'ensemble, il y ait de la place, il y ait du travail dans ce pays pour tout le monde, pour les jeunes des autres pays qui devraient venir dans ce pays, plutôt que nos jeunes à nous qui fuient vers l'Occident où il n'y a absolument rien à faire pour eux. Ces scientifiques tiennent à faire de chaque jeune un véritable patriote engagé activement pour les changements et les développements de la République démocratique du Congo. L'amélioration de la production agricole à la République démocratique du Congo, sujet au cœur des discussions entre le ministre de l'Agriculture avec une délégation du secteur agricole. Pendant une durée maximum de 6 ans, le projet COECA de l'Agence coréenne de coopération internationale a pu appuyer les infrastructures du Centre national de vulgarisation, renforcer les capacités des fermiers et vulgariser les nouvelles technologies agricoles. Le manager de ce projet, Ho Kyung Kwon, l'a dit au ministre de l'Agriculture, maître Josempan Dacabangu, tout en annonçant la cérémonie de clôture de ce projet. C'est ça les objectifs que nous avons réalisés. Nous avons atteint pendant 6 ans de la mise en œuvre du projet. L'objet de ma visite aujourd'hui était de pouvoir annoncer au ministre la clôture de notre projet. Le cible de projet était le fermier. Un autre projet qui vise le développement des technologies agricoles a été mis en œuvre, a dit le manager Ho Kyung Kwon. Aussi, nous avons mis en œuvre le projet pilote, le projet PBL et le projet AB, le projet agro-business. Ce sont des projets de la nouvelle technologie agricole. Le ministre Rompanda, qui travaille dans la vision du chef de l'État physique, Antoine Chisekédi Chilombo, celle de la révanche du sol sur le sous-sol, a prêté une oreille attentive. La modernisation du Renatel Saat et des stations provinciales de la radio télévision nationale congolaise, les dirigeants de ces deux entreprises publiques en ont parlé hier lors d'une rencontre au centre d'émission de Binza Pigeon. A Kinshasa, Patrick Mouyaya, ministre de la communication, qui a présidé la réunion, a évoqué le possible processus d'assainissement dans le secteur médiatique congolais. Ces moments de change entre le ministre de la communication et médias et la direction générale de la télévision nationale congolaise, ainsi que celle du réseau national de télécommunication par satellite, ont été élargis aux délégations syndicales de ces deux entreprises publiques et au comité national de migration à la télévision numérique terrestre pour aplanir le vu et faire des projections. Vous savez qu'on a commencé un processus de salivité et d'assainissement et nous voulons, nous, par exemple, optimiser le signal de la RTNC. On devait être ici sur le site pour voir techniquement ce qu'il faut apporter comme retouche. Et nous avons été informés des différents problèmes qu'il y a ici. Patrick Mouyaya a, dans son mot, rachuré à tout le parti que la salubrité médiatique s'est poursuit et d'autres mesures s'est remprises pour permettre d'améliorer la collaboration sur le site de Binza. On est satisfaits parce que la dernière fois qu'on est arrivé ici, il y avait des laptopers partout. Aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons pris, il y a eu de progrès, il n'y a plus de laptopers. S'agissant de la modernisation du RENATELSAT, le ministre Patrick Mouyaya promet que le gouvernement congolais ait décidé d'équiper ses transporteurs congolais sur satellite pour plus de souveraineté et de conformisme. Les soucis techniques, il y en a partout. Nous nous sommes engagés dans un programme de modernisation des médias publics. Je pense qu'on a donné un coup plus fort du côté de la RTMC, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut regarder les provinces, il faut regarder comment on numérise toute la chaîne. Mais il y a aussi un travail qui se fait au niveau du RENATELSAT parce qu'il faut d'abord arriver à clarifier son statut juridique. Et c'est un travail que nous finalisons déjà avec le cabinet du Premier ministre. Mais qu'ensuite, il y a des besoins matériels, clairs en termes de renforcement qui doivent se faire à notre niveau. Et ça, c'est des choses que nous avons déjà soumises au gouvernement et pour lesquelles nous attendons des réponses. Le ministre de la Communication et Média porté par ordre du gouvernement a émis la volonté du gouvernement de moderniser aussi le station provincial. La fête continue avec l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACI qui a récemment fêté ses 50 ans d'existence. Et donc, les anciennes gloires vont faire leur retour devant les écrans et les micros à cette occasion. Vous allez donc réécouter à la radio les voix et à la télé les visages qui ont donc quitté la scène. Et donc, ce sera le tour aujourd'hui à 20h avec l'honorable Colette Choumba. Ce journal a été rendu possible grâce au concours technique de Jeanne Boitia et la régie d'antenne a été assurée par Christelle Gondeau. Merci d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera encore avec un ancien, ou plutôt une ancienne de la RTNC. Merci de nous avoir suivis et bonne journée. Cette voix a résonné régulièrement au journal parlé. De l'office Zahiroa des radiodiffusions et des télévisions aux RT, la fin des années 80 et les débuts des années 90. Depuis, Sylvestre Ntoumba Moudingai est passé à autre chose. Le cinquantenaire de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACI l'a ramené à ses vieux amours. Dans les studios de la radio nationale, où il a fait ses marques, la communauté IFACI le couvre de toute la chaleur professionnelle et de tous les substrats scientifiques, sous les regards attentionnés du professeur Adolphe Voto, directeur général adjoint de la radio télévision nationale congolaise. Nostalgique, Sylvestre Ntoumba Moudingai peut encore compter sur la relève. C'était aussi beaucoup d'émotion de retrouver tous ces auditeurs. Les gens parlent de la RTNC dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire qu'on continue à suivre la RTNC. Le peu que j'ai vu m'a quand même reconforté en me disant que la RTNC a encore de la valeur. Dans le cadre de la célébration de ce cinquantenaire de l'IFACIQ, quelques voix et figures des informations des années antérieures repasseront sur les écrans et au micro de la RTNC. En plus de leur disponibilité, le choix est dicté par la réunion des deux qualités, être le produit de l'IFACIQ et avoir exercé à la RTNC. Les Républiques démocratiques du Congo se préparent à entamer une mission économique en octobre prochain sur trois villes du Brésil. La question était d'actualité lors des échanges entre l'ambassadeur du Brésil en RDC et une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements conduite par son directeur général Patrick Mouchelmoukouj. Le Brésil et la République démocratique du Congo n'ont pas que les bassins forestiers comme potentiels. Ils ont aussi l'agriculture et tant d'autres opportunités à explorer. Après la dynamisation il y a quelques mois des relations économiques avec la Pologne, le pays de Félix-Antoine Tchisekedi a sa nouvelle cible, le Brésil. Les secteurs dans lesquels nous allons partir pour cette mission économique sont l'agriculture, la similitude et les similarités qu'il y a entre le climat de la RDC et le climat du Brésil, sur le tourisme et aussi sur l'industrie. Aujourd'hui on ne sait plus parler du Brésil sans l'agriculture. Et cette mission économique elle s'inscrit dans le mot d'ordre que son excellence M. le Président de la République a donné lorsqu'il a donné la conférence diplomatique en disant qu'il avait besoin d'une diplomatie de développement. Il y a beaucoup de demandes ici de la RDC que le Brésil peut aider les pays pour développer dans le domaine de l'environnement par exemple, de l'industrie, même de l'agriculture, de l'énergie, des transports, de tout ça. Je veux dire que le principal message que je peux dire c'est que le Brésil est ouvert et nous sommes à disposition et ouvert pour recevoir notre ami congolais. Sous la coordination de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements à Napi, le pays va aligner pour cette mission prévue en octobre prochain des entrepreneurs, personnalités politiques et experts de différents domaines pour convaincre les investisseurs brésiliens à s'installer en RDC. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Les ministres du Budget et des Finances étaient en visite à Kanyama KCC avec le général-major Pierre Kassongo Kabui, commandant du Service National. Ils ont fait le tour du site pour apprécier les résultats, commentaires et d'is-tchala. Parmi les réalisations exceptionnelles du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabui, commandant du Service National, on peut rélever entre autres la formation paramilitaire très efficace aux anciens enfants délinquants d'Ikounouna. La première phase porte sur l'encadrement patriotique et civique, y compris l'initiation à divers métiers. La deuxième phase se focalise sur la professionnalisation des bâtisseurs qui impliquent la maçonnerie, la menuiserie, la maintenance, la mécanique agricole, la mécanique automobile et les métiers connexes. En Suisse-d'Ikounouna, il y a des volontaires en provenance d'autres provinces. La réalisation la plus éloquente, c'est la production des tonnes de maïs dont l'évacuation vers les centres de commercialisation constitue un véritable obstacle. Après la visite, les ministres Nicolas Kazadi et Emébo Jissangara se sont dit satisfaits du travail abattu par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabui, commandant du Service National sur Financement Propre. Nous sommes impressionnés par la qualité du travail. Ce n'est pas seulement produire du maïs, construire des bâtiments, des dortoirs, des écoles. C'est plus que simplement produire du maïs. Et donc nous devons regarder ça dans sa globalité. Et nous devons nous donner les moyens pour aller encore plus loin. Et pour qu'il y ait d'autres expériences similaires qui se multiplient à travers le pays. In fine, le Service National a créé une chaîne des valeurs à travers la construction des écoles, des hôpitaux, des bancs, lits, constituant des facteurs avec effet d'entraînement sur les développements. Remise matériel d'assainissement et de secours dans différents quartiers des communes de Kisensu et Matete, gestes et signés Croix-Rouge RBC dans le cadre du projet Société Nationale Durable et Communauté Résiliente en Partenariat. Le projet est implanté dans trois quartiers de Kisensu et un dans la commune de Matete. Ils serviront désormais des premiers secours départ, la proximité vis-à-vis des communes bénéficiaires. Le président provincial de la Croix-Rouge, ville de Kinshasa, Julien Kohississi, représentant du président national, a dans son allocution remercié la Croix-Rouge suédoise pour la collaboration. C'est un projet qui se développe très bien. La communauté est vraiment impliquée dans ce projet et les activités se déroulent comme il se doit. Là, nous sommes très contents et nous remercions la Croix-Rouge suédoise pour nous avoir assisté. Madame Paloma, la représentante pays de la Croix-Rouge suédoise, a salué le travail collégial dans la réalisation de cette œuvre pour les générations futures. Aujourd'hui, on vient d'inaugurer les quatre postes de secours. Ça donne l'opportunité à la Croix-Rouge de la RDC à recevoir la communauté dans un endroit. Il y a aussi des matériels qui sont gardés ici. Ça permet des activités d'assainissement dans le sein de la communauté. Le représentant des bénéficiaires de ce don s'est dit disposé à satisfaire la hiérarchie dans la gestion de ses biens. Les volontaires secouristes, quant à eux, se sont illustrés par quelques exercices de simulation apprises lors des différentes sessions de formation. Pour sa part, le bourgmestre de la commune de Matete est revenu sur la notion d'assainissement et les conséquences qui en découlent. Il a en outre invité ses administrés à l'engagement et au volontariat en cas de secours d'urgence. Mathieu Manangangouma, c'est le nouveau président du conseil d'administration de la Société commerciale des transports et des ports. Ce fils maison a reçu le mandat de redresser cette entreprise du portefeuille. Retour sur le parcours de l'homme avec Cédric Emina. Deux jours beaucoup plus roses, ces profils à l'horizon pour la Société commerciale des transports et des ports, SETP, Exonatra. Le nouveau conseil d'administration s'emploie dès les départs à redonner ses lettres de noblesse à cette entreprise du portefeuille de l'État dans l'exploitation ferroviaire, portuaire et fluviale. Un homme particulièrement s'émet sous le feu des projecteurs. Il s'agit de Manangangouma Mathieu, nouveau président du conseil d'administration. Lui qui a gravi graduellement les échelons jusqu'à atteindre le point culminant de la gestion de la SETP. Détenteur de plusieurs diplômes, Mathieu Manangangouma a su percer les sphères scientifiques à l'échelle mondiale. Du chef des services maintenance à la fonction des directeurs des départements techniques en passant par celui des départements de chemin de fer et port, ce technocrate ingénieur civil a exercé avec compétence ses fonctions tout en étant un élément clé dans le processus de réforme de cette entreprise à l'image du projet PROCOSA et les codes internationales pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Une ascension fulgurante, impulsée notamment par ses aptitudes managériales et scientifiques hors normes. Comme un bon vin qui mûrit au fil des temps, le nouveau PCA de la SETP a suivi tout au long de son cursus plusieurs formations et séminaires à l'international. Les séminaires de Marrakech sur la maintenance de voies ferrées, la formation de l'agent de sûreté portuaire et audit interne à Toulon et à Marseille, nous sommes en France, la gestion portuaire à Anvers en Belgique et d'autres au Japon et aux Etats-Unis, pour ne citer que ces points essentiels. Une expérience professionnelle riche au profit de la SETP qui ne pouvait en aucune manière échapper au viseur du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, qui met l'homme au centre de l'action publique. La dynamique du Okatunga en action, les femmes du Conco-Colo, membres de cette structure ont réussi dans une enveloppe pour leur permettre de se relancer dans leurs activités. Didier Lebois, la présidente de cette fondation, très heureuse, dans ce reportage. L'ambition de faire le bien est la seule qui compte. Cette citation s'est justifiée par cette œuvre sociale de la dynamique du Okatunga DHK qui est allée à la rescousse des mamans épouses militaires. Ces femmes, membres de la section DHK, dénommée DHK Mapindano, au sein du camp militaire Canco-Colo, ont été formées pendant des mois à être autonomes. Organisée sous le thème « Le changement pour le changement », cette séance a été bénéfique pour ces femmes de la DHK Mapindano qui ont reçu chacune une somme importante, fruit d'une tontine, organisée pendant plus de quatre mois en faveur des femmes diminues et épouses des militaires. Pour permettre de fructifier cet argent, elles ont reçu des conseils pour se lancer dans les petits commerces, a fait savoir la présidente de cette fondation, Guidile Boalia. Avec le groupe de mamans, nous nous sommes posés des questions pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On a décidé de faire une grande tontie où on gardait l'argent presque chaque mois, on mettait deux fois par mois de l'argent de côté. Et quand nous avons un thème montant, on s'est dit qu'on va s'octroyer notre propre micro-finance. C'est comme ça que notre activité d'aujourd'hui a été de partager le gain de notre tontine pour que chaque femme puisse faire une activité lucrative qui peut lui permettre d'avoir de quoi nourrir sa famille et souvenir aux besoins. La rentrée scolaire pointa à l'horizon. Madame Guidile Boalia, présidente de la DHK, a fait également un don des fournitures scolaires à 250 épouses militaires. Une manière pour la bienfaitrice d'exprimer son élan de générosité et d'encourager l'éducation des enfants dès les bas âge. En d'autres termes, c'est le soutien de ses parents d'élèves en difficulté. Un meeting axé sur le soutien au processus électoral et la présentation de l'offre politique après la validation des candidats par la SUNY. Elle a été organisée par la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine. Giverson Kaboba. Une énième démonstration des forces à la démesure. Ces foules en liesse adhèrent automatiquement au discours au point de s'en approprier. Après le district de Tchangou, la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine, DIPRO a mis le terrain à Sousa de la commune historique de Kassavou-Bouinfusion le week-end de ce samedi 12 août 2023. Son chef des filles, maître Constamoutemba Tungunga, a fait un carton plein lors de son meeting axé sur la rupture devant une foule immense composée de militants et cadres de différentes formations politiques, membres de la DIPRO, du district de Lukunga et de Founa. Donc il faut passer DIPRO chance avec ses 419 candidats. Avec nos 400 candidats alignés pour les scrutins, nous allons mettre fin à l'agression rwandaise. Nous allons combattre l'injustice sociale et d'autre part, la création des emplois pour la jeunesse. Ce sont là nos priorités. Rien ne s'est fait au hasard dans cette formation politique qui vise la promotion de la jeunesse dans la gestion de la chose publique telle qu'est prônée par le chef de l'État. De ces faits, maître Constamoutemba a promis la création des centres de formation professionnels pour l'encadrement des jeunes. Jeune et plein d'énergie, le président national du regroupement politique de l'opposition républicaine, à comme il sait bien le faire, séduit la population de la circonscription électorale de Lukunga qui a répondu favorablement à son appel en prenant d'assaut les lieux du meeting. La promotion du Nzango et son élévation sur la liste des disciplines sportives nationales sont alliées l'homologue, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites aux femmes en faisant cheval de bataille, volontaire affichée lors d'une cérémonie de démonstration de Nzango initiée par l'Association pour le développement et l'épanouissement de l'enfant et de la femme vivant avec handicap. Chimène Dono pour le résumer. Pétrie de talent avec leurs 15 ans de carrière, ces femmes athlètes de l'Association pour le développement et l'épanouissement de l'enfant et de la femme vivant avec handicap ont livré un spectacle impressionnant, séjour à Kinshasa. C'était lors d'une cérémonie de démonstration de Nzango à l'esplanade du Palais du Peuple. Un spectacle hallucinant qui a émerveillé l'attention de Mme Chantalier-Lomoulop, celle de constater que le Nzango peut aussi se jouer avec le mais. Il faut comprendre que dans l'émission que le président de la République m'a allouée, la promotion de la femme dans tous les niveaux est tellement importante, dans le niveau sportif aussi. Et on oublie souvent le niveau sportif. Nous avons la chance d'avoir un sport qui s'appelle le Nzango, qui est un sport non seulement de loisirs, chez nous en RDC, mais c'est aussi un sport culturel. Le Nzango n'est qu'une de nos démarches qu'on est en train de faire sur la promotion de la femme. On rencontre des femmes qui sont de différents milieux sportifs et on va continuer à faire cette promotion de la femme dans le milieu sportif. Si on ne fait pas cette promotion de ce sport, qui ne coûte pratiquement rien, c'est un sport qu'on fait avec nos mains ou on fait avec notre pied. Il faut seulement mettre des installations, des installations de fortune, qui ne coûtent absolument rien, mais qui permettent des femmes de venir être ensemble, à mettre en place cette solidarité féminine avec le leadership du président de la République. Il s'est dénoté que la victoire s'est soldée en faveur de l'équipe CEPAFA de la district de la Tchango. Ce n'est fini donc pour ces 30 minutes d'information. Merci de nous avoir suivis. Francine Atoumissi, Atashakim Bémi, Machiné, Sélékina, entier, nous, et redon l'ombre. Belle après-midi chez vous. Je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501